C'est messieurs dames les passionnés d'horlogerie, comment allez-vous ? Moi ça va, beaucoup de travail en ce moment, mais je prends quand même le temps de vous faire une petite revue comme prévu. J'essaye de vous en faire une par semaine. Cette semaine c'est la SB02, la Sartori Billard SB02 qui est ici, qui va recevoir un petit peu de temps de revue, mise au point. Voilà, qui est une montre surprenante avec un rapport qualité-prix juste génial. Une montre qui aura tout intérêt pour les personnes qui souhaitent avoir une montre avec plusieurs styles, dans la mesure où vous avez la possibilité de changer le contour de la montre, la lunette de la montre. Aujourd'hui je pense qu'on est sur plus de 15 possibilités. Donc associé à ça le cadran plus le bracelet, vous vous retrouvez effectivement avec des possibilités extrêmement nombreuses pour habiller votre poignet. Alors voilà, la SB02, Sartori Billard, c'est tout de suite dans la revue Rotexon Inwatch We Trust. Alors voilà la demoiselle, vraiment super mignonne. Donc elle a un design qui m'a à moi surpris, qui m'a vraiment surpris quand je l'ai découverte. En fait je me souviens avoir porté la montre tout de suite, forcément. On vous propose de porter une pièce pendant quelques temps, la première chose que vous faites c'est la porter. Et la première réaction que j'ai eue c'est effectivement de la mettre à mon poignet et de la regarder sous tous les angles. Et c'était, voilà, une véritable surprise. Alors je vais essayer de vous présenter les finitions, c'est pas forcément évident. Voilà, là il y a quelques mises au point qui se font, c'est pas forcément évident. Mais on est sur une pièce qui est vraiment, une montre qui est vraiment superbement finie. On voit là le fond. Alors on va essayer un petit peu de structurer le discours au niveau de la boîte. Vous voyez cette boîte qui est particulière, dans la mesure où elle est légèrement incurvée. On a un dôme qui s'organise juste sur le dessus, qui est vraiment intéressant. La structure, la carrure de cette montre est en acier 316L, sans grande surprise. Ça reste un must-have aujourd'hui de disposer d'une montre en 316, qui est un acier de très bonne qualité, qui est extrêmement facile à travailler pour les marques. Les finitions de cette montre sont, on aura un jeu entre polymiroir et brossé. Le polymiroir se retrouve effectivement sur la lunette, la deuxième lunette. Là vous voyez que ça accroche très très bien la lumière. Et vous avez donc un brossé sur les flancs, là qu'on découvre assez facilement. Là quand je bouge la montre, vous voyez effectivement la partie brossée. Au niveau du fond, on en a parlé il y a quelques secondes. Un fond vraiment intéressant qui est vissé et gravé. Donc il donne une touche qualitative en plus à cette montre, qui pour rappel est une montre d'entrée de gamme, haut de gamme. On va l'appeler comme ça. C'est une pièce qui est vendue aujourd'hui à 650 euros. Et vous pouvez ensuite venir jouer avec la partie qui est ici, qui contient les quatre vis particulières qui vont nous permettre justement de disposer d'une autre montre à chaque fois. Le fond donc vissé et gravé. Au niveau du boîtier global, on est sur une pièce qui communique sur un diamètre de 39 mm. Donc de largeur, c'est-à-dire qu'on est sur une pièce qui est très facile à porter. La hauteur, comme vous pouvez le voir, ça paraît un petit peu impressionnant, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une pièce qui est vraiment agréable à porter. Je peux vraiment vous le confirmer. Et elle fait 12 mm de haut, donc un peu plus d'un centimètre d'épaisseur. Donc au niveau des chemises, etc., il n'y a absolument aucun problème. Pièce superbe. Au niveau du poids, alors bien sûr, vous ne pouvez pas vous en rendre compte sur la vidéo. On est sur... Donc la montre ici pèse 80 grammes. Donc je vais d'ailleurs vous le dire en direct. Je vais juste allumer ma petite balance et on va peser ça tout de suite. Petite interlude. Voilà. Ah, 89 grammes. Voilà. 89 grammes. Donc on est sur une pièce qui est bien en dessous des 100 et qui du coup est vraiment agréable au porté. C'est-à-dire que vous l'oubliez sans aucun problème. Et vous avez quand même beaucoup de plaisir à regarder l'heure quand il le faut. Ou pas d'ailleurs. La couronne qui est ici, qui est extrêmement agréable à utiliser, qui est une couronne taillée et qui contient du coup le logo. Alors je vais essayer de vous présenter ça. Hop, laissez-moi juste un petit peu. Voilà. Ici. Mise au point. Tac. Voilà. Alors attention, la mise au point est un petit peu compliquée s'il te plaît. Non, voilà. La mise au point, excusez-moi pour le timing. Donc une couronne qui est taillée avec le logo Sartori Billard qui est ici. Hop. Voilà. Vous le voyez, j'espère. Voilà. Le logo Sartori Billard qui se met donc en transverse de cette tige couronne qui est vraiment très agréable à manipuler. Alors on revient en arrière. Hop. Un petit peu plus de visibilité. La lunette, donc je vous le disais tout à l'heure, est interchangeable. Donc on va en parler. On va faire un petit point sur cette lunette qui est ici. Donc là, j'ai choisi en fait de monter la pièce sur le bracelet couleur camel avec la lunette en acier également 316. La plus classique entre guillemets, mais celle qui offre en fait une homogénéité tout à fait intéressante. Alors le cadran. On va parler de ce cadran. Du coup, je vais rezoomer un petit peu. Voilà. Le cadran, je le trouve très étonnant. Dans la mesure où, hop, voilà. Le cadran est très étonnant. Dans la mesure où vous avez donc un verre saphir, donc qui est forcément traité anti-reflet. On parle même d'anti-reflet bleuté. Donc ils sont très très compliqués à voir ces reflets bleutés. Mais dans tous les cas, c'est annoncé par la marque. Les aiguilles sont rôdiées. Donc vous voyez qu'il y a une accroche à la lumière. Là, on voit le rôdiage avec l'accroche à la lumière. Les aiguilles sont rôdiées et puis elles bénéficient donc d'un serre LumiNova. L'aiguille des secondes, elle, est également rôdiée. Les index, comme vous pouvez le voir, sont des index qui sont appliqués sur le tour du cadran, juste en dessous du chemin de fer, en dessous et au-dessus d'ailleurs, du chemin de fer, et qui sont également dotés de LumiNova. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, la pièce est dotée d'un cadran qui est brossé soleillé. Alors, ça se voit en fait sur les extrémités du cadran, mais elle est finalement dotée d'une plaque blanche. Celle-ci, c'est la version ivoire, qui est dotée d'une plaque translucide qui va uniquement accueillir le logo extrêmement minimaliste. Et la marque et la référence sera positionnée à 18h. Ce que j'aime beaucoup, en fait, dans cette disposition, c'est que ce cœur blanc, en fait, est légèrement translucide, ce qui fait que le guichet date, finalement, que vous voyez ici indiqué 18, va devenir finalement une date traînante. C'est-à-dire que dès lors où vous allez régler l'heure, je vais vous montrer, régler la date, pardon, là c'est l'heure, hop. Quand vous réglez la date, regardez bien le contour. Voilà, moi je trouve ça génial. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà, c'est-à-dire que quand vous réglez l'heure, vous voyez vraiment la totalité des chiffres qui bougent. Et il y a un côté un petit peu complication qui vient s'instaurer, même si on parlera du mouvement tout à l'heure, on est sur un mouvement trois aiguilles tout à fait classique. Donc, une bonne gestion du sujet, une bonne gestion de la transparence. Et surtout, voilà, ça vient créer quelque chose d'un petit peu plus compliqué qu'un mouvement trois aiguilles classique. Alors, ce n'est pas un raccourci inédit, mais c'est juste très bien joué sur cette partie-là. Au niveau du mouvement, donc, on est sur un mouvement qui est un Myota, 92,15. Donc, oui, c'est un Myota. Ce n'est pas une pièce qui est montée sur un mouvement Etat. La marque ne s'en cache pas du tout. C'est ce qui fait que je trouve ça plutôt intéressant, bien joué. C'est-à-dire que la marque est tout à fait transparente avec ses clients. Elle a un vrai positionnement sur ce mouvement Myota. L'avantage, bien évidemment, c'est que cette pièce qui est d'une qualité, je peux vous le confirmer, extrêmement intéressante et vraiment, vraiment étonnante. On est sur une montre qui coûte 650 euros. Donc, en termes de démarrage de collection, j'ai envie de dire foncée. Si vous souhaitez vous acheter qu'une montre par an, etc. C'est le cas de beaucoup de passionnés. C'est plutôt adapté. 650 euros, c'est tout à fait raisonnable. Et on est sur un mouvement qui est un tracteur. Voilà, là, il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. 3 Hertz et 21 600 alternances par heure. Une pièce qui tourne, voilà. On a besoin de l'heure. Il y a des écarts en termes de seconde qui sont assez importants. Mais ça fait vraiment, vraiment, vraiment le job. Vous pouvez l'apporter sans aucun problème. 40 heures de réserve de marche, encore une fois, voilà. C'est un standard. Myota est une marque qui appartient au groupe Citizen. Voilà, ils savent ce qu'ils font. Et la marque Sartori Billard ne se cache pas, justement, d'utiliser ses mouvements. Et il n'y a absolument aucun problème à ça. Je trouve qu'on ressort avec un produit qui est tout à fait intéressant. Un petit zoom sur le cadran, très rapidement, qui montre le monde. On est donc mouvement automatique. Une étanchéité à 100 mètres. Et c'est une pièce qui est designée et assemblée en France. Voilà. Au niveau du design global, moi, ce que j'aime dans cette montre, c'est vraiment ce dôme qui s'organise. On est sur une montre que je trouve vraiment, vraiment très, très bien dessinée, avec un dôme qui est intéressant. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a vraiment une différence de hauteur entre cette partie de la montre et celle-ci. Donc, vraiment, c'est-à-dire qu'à midi, vous avez une hauteur de couronne qui est différente qu'à 3 heures et à 9 heures. Et je trouve qu'il y a une espèce comme ça d'aérodynamisme, en fait, qui se crée, qui est très, très intéressant. Alors, au niveau des lunettes, je vais essayer de revenir en arrière pour vous montrer quelque chose qui est assez intéressant. C'est qu'effectivement, vous avez la possibilité, alors je vais parler tout en déballant le coffret, vous avez la possibilité de changer les lunettes. C'est là l'intérêt, vraiment, de cette marque Sartori-Biard qui a décidé, justement, d'ouvrir à ses clients et à ses passionnés la possibilité de changer de montre. Donc, moi, le coffret dont je dispose aujourd'hui m'a été confié, donc, avec ses 3 lunettes. Voilà. Alors, on va recadrer un petit peu ça. Voilà. Donc, vous avez tout simplement la possibilité de changer la montre avec ses 3 lunettes qui sont ici, donc, en mode vraiment coupe du monde. Je pense avoir même été... On m'a confié la montre lors de la coupe du monde. Donc, je pense que ça a un petit peu motivé le choix de me donner du bleu, blanc, rouge. Alors, très clairement, moi, je n'ai jamais changé la lunette sur la pièce que j'ai la chance d'avoir en prêt, parce que je trouve que là, la pièce fonctionne vraiment parfaitement. Alors, les lunettes sont très facilement changeables. Nous sommes là sur les modèles qui sont en acier avec un traitement céramique. Alors, je peux vous dire que c'est extrêmement solide. Non, on n'est pas sur du plastique vulgaire plastique. On est vraiment sur quelque chose qui fonctionne très, très bien. Donc, vous avez la possibilité, du coup, de changer la pièce. Vous pouvez... Là, je vous donne un aperçu de ce que ça peut donner. Sachez que vous avez plus de 15 lunettes qui sont vraiment intéressantes. Alors, moi, mes préférées, c'est un peu écailles de tortue. Vous avez également des lunettes qui sont gravées à la main et qui sont des séries limitées. Les bracelets également ont un système, du coup, interchangeable rapidement. Je vous en montrerai un autre ici. Donc, pareil. Vous avez, en fait, des possibilités. Vous avez des possibilités d'adaptation qui sont superbes et vraiment intéressantes. Alors, moi, je n'ai jamais joué avec les lunettes parce que celles qui me sont confiées, bon, ne me plaisent pas forcément. Mais dès lors où vous avez envie de disposer d'une pièce beaucoup plus rassée, avec des lunettes de ce type-là ou les dernières lunettes du site. Sur le site Sartori Billard, vous pouvez découvrir les nouvelles lunettes. Vous allez, en fait, sur des prix de 30 à 150 euros au niveau des mouvements, des pièces en acier limité. Alors, mon appareil est en train de rendre l'âme. Que va-t-il se passer ? Voilà, les enfants. Donc, du coup, une superbe montre. Franchement, alors, 650 euros. Vous pouvez, en fait, pour 700 euros, vous faire un package complet avec une montre et différentes lunettes. Alors, moi, je trouve que c'est une idée superbe et qui est plutôt bien jouée. Donc, la notion un petit peu de collection des lunettes vous permet d'avoir plusieurs montres en une seule. Et c'est quand même extrêmement intéressant. Voilà. Donc, j'attends, moi, les lunettes en cuivre. Je l'ai dit à la manufacture. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. C'est peut-être déjà dans le pipe. Qui sait ? Mais voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Bien évidemment, si vous en avez, n'hésitez pas à commenter la vidéo ou nous rejoindre sur le groupe Inwatch We Trust sur Facebook. Je vous fais un petit goodbye tout de suite. Mais, en gros, voici la belle Sartori Billard que je vous conseille vraiment d'étudier et puis même de vous offrir si vous avez envie d'une gourmandise et puis d'un démarrage de collection extrêmement qualitatif et abordable. Voilà pour cette revue de la Sartori Billard. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, c'était la SB02. Il y en aura certainement d'autres. Je sais qu'une SB03 est en cours de design. Donc, c'est super intéressant. J'espère que j'ai été assez précis dans les informations dédiées à cette montre et de n'avoir justement rien oublié. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à commenter cette vidéo qui se retrouvera dans un premier temps sur le groupe Inwatch We Trust puis sur YouTube pour ensuite arriver sur le site Rotexon. Que dire si ce n'est à très bientôt pour la prochaine revue qui sera certainement dédiée à Panerai, sauf si une nouvelle pièce arrive entre temps. Ce n'est pas impossible. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada